Jean-Yves bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine cher Jean-Yves ? Alors cette machine c'est une Géo 105. Géo 105, machine ? Réalisée principalement pour faire des études de sol. De sol. Pour tous les travaux de géotechnique, études des sols, sondage aussi ? Sondage aussi bien sûr. Bien sûr. Alors les normes, les nouvelles normes françaises imposent à tout constructeur et tout distributeur d'apposer une cage de sécurité sur les machines géotechniques. C'est le cas de cette machine avec quelques spécificités cher Jean-Yves. Oui tout à fait. Alors cette machine vous pouvez voir donc à l'image une cage avec un encombrement relativement réduit et équipée de deux systèmes d'arrêt d'urgence, un bouton poussoir et d'un capteur de sécurité. Ah, il est là le capteur de sécurité. Il est là aussi ce capteur de sécurité. Tout à fait. Sur la fermeture de la cage, ce capteur de sécurité, donc un capteur de sécurité codé, magnétique. Oui. Donc un peu là. Ce capteur donc va donner l'information quand la cage est ouverte. Ou fermée bien sûr. Donc si nous avons la cage fermée, nous avons le capteur qui analyse que la porte est fermée. Oui. Et nous avons donc la pleine puissance sur... Sur la machine. Sur les commandes, sur la partie forage de la machine. Et en cas de cage ouverte, le capteur communique l'information et la machine se retrouve avec le fameux mode réduit. Tout à fait. Donc à l'ouverture de cette porte, n'ayant plus l'information que la porte est donc fermée, l'opérateur est obligé d'être automatiquement à son poste de conduite. Oui. Avec les deux mains de sud sur les manipulateurs. Oui. Pour pouvoir retrouver un mode réduit. D'accord. Et comment il sort de ce mode réduit ? Pour pouvoir sortir de ce mode réduit, donc l'opérateur, ou alors on va dire plutôt le LED forer, va refermer la porte. Oui. Apparemment que cette porte est refermée. Oui. Nous retrouvons le contact. Nous retrouvons le contact des capteurs ici. Voilà. Tout à fait. Et de façon pour pouvoir retrouver une pleine puissance, l'utilisateur, le foreur, est obligé de réamorcer le système sur un bouton poussoir qui vous donne la pleine puissance sur la rotation qui est celui-ci. D'accord. Et il peut recouvrer ses commandes et son outil de travail en pleine puissance. Tout à fait. Je vous remercie, cher Jean-Yves. Merci.